Hop, eh... Wouah ! J'ai la lumière dans la gueule, c'est qu'à de le dire. Hello vous, c'est Tite Caro, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui c'est si, c'est une nouvelle vidéo. Tous les youtubeuses, youtubeurs ont la même intro. On est tellement original. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tag sur ma chaîne. Je ne sais même plus quand est-ce que le dernier date. Je ne sais plus. Il me semble que ça fait un moment que j'ai été taguée. Et j'ai été taguée par Malia YAC TV. Je te fais des bisous ma belle. Et merci de m'avoir taguée. Je vous mets sa chaîne juste ici. Elle fera en barre d'infos. Et je vais taguer trois personnes à la fin. Donc restez jusqu'au bout pour savoir si vous avez été taguée ou non. Donc ce tag, c'est le youtube tag. Donc en fait c'est des questions par rapport à youtube. D'où le nom, évidemment. Comme d'habitude, je ne regarde pas les questions du tag avant de le faire. Comme ça au moins je suis spontanée. C'est sûr que je ne vais pas réfléchir à mes questions. Et si je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc c'est parti, on va commencer. Donc ce tag est composé de 12 questions. A la base, je l'avais vu sur la chaîne d'Enjoy Félix. Donc je vais prendre ces questions. Première question. Pourquoi et quand as-tu commencé youtube ? Alors j'ai commencé youtube le 29 septembre 2016. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant. Et merci surtout à ceux qui me suivent depuis le début. On est un peu plus de 1300 actuellement sur ma chaîne. Je pense que je vous fais un petit concours d'ici les 1500 abonnés. Donc moi je ne fais pas 500, j'ai décidé. Et pourquoi ? Vous avez les premières questions auxquelles j'ai répondu dans ma toute, 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 toute première vidéo. C'était exactement les mêmes questions. J'ai répondu pourquoi ? Et bien je pense que ça va être la même chose. J'ai fait youtube parce que j'avais envie de partager des choses avec des gens. De faire des nouvelles rencontres. Et surtout parce que j'avais envie. Je voyais tout le monde faire une chaîne youtube. Je voyais des grandes youtubeuses et tout. Et ça me faisait de l'oeil. Donc voilà j'ai décidé de me lancer ce jour là. Et comme je venais d'être sans activité, j'avais envie de m'épanouir dans un truc. Et surtout de m'occuper. Pourquoi as-tu commencé ta chaîne ? Et pourquoi continues-tu aujourd'hui ? Bah voilà, pourquoi ? Ça revient à ce que j'ai répondu. Et pourquoi je continue ? Parce que j'aime bien. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vous êtes toujours adorables dans les commentaires. Donc je n'ai pas envie d'arrêter. Voilà, c'est tout. Quelle est la première vidéo que tu as postée ? Et bah si c'est en intérêt, je vous la mets là. Et je vais me taper la honte. On dirait un bébé. Je vous jure, je parle comme ça. Bonjour, je m'appelle Caroline. Et j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. Montre-nous une partie. Bon bah je vais vous montrer une partie. Peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir. Mais sinon je vous la mets juste ici. Bon voilà, je m'appelle Caroline. J'ai 23 ans. Et j'ai terminé mes études il n'y a pas très longtemps. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. J'adore faire filmer. Et faire des montages vidéo. Voilà, monter les vidéos et tout ça. Ouais, la meuf qui aime bien monter des vidéos. C'est quand même bizarre. Ça va, je ne me suis pas trop tapée l'honte ? La chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné ? Alors, je vais regarder dans mes abonnements. Ce sera beaucoup plus simple. Je crois que ça doit être la chaîne de Tissia ou de Melly Child. Je ne suis plus sûre. Donc, je vous mets en barre d'infos. Mais je ne sais plus. Je crois que c'était Tissia la dernière. Je me suis abonné, vraiment. Mais sinon, je ne me souviens plus du tout. Ensuite, quelle est la vidéo à toi qui est la plus populaire ? Et pourquoi celle-ci en particulier ? Donc, c'est ma vidéo sur les règles. On est à 90 000 vues. C'est énorme. Elle a fait décoller un petit peu ma chaîne. Je ne comprends pas l'engouement dans cette vidéo. Alors, je ne savais pas vous dire pourquoi celle-là en particulier. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà. Je n'ai pas compris. Combien de vidéos as-tu en privé ou en non-épertoriées ? Je crois que j'en ai deux. J'ai une vidéo en privé où je faisais un crash test sur un soin à la bave d'escargot. Mais franchement, elle est nulle. Mais complètement. Aucun intérêt. Et une autre aussi. Je faisais un make-up pour Noël. Et c'est une catastrophe. Je fais du n'importe quoi. Puis je l'avais fait à la Wolligan Bissoufly. Je l'avais fait à la bave vite, à l'arrache. Et ça se voit. Je mets n'importe quoi comme couleur. Je mets du foncé, du clair. Je remets du clair sur du foncé. Je l'ai mis en privé parce que j'avais tellement honte que je l'ai mis en privé. Ensuite, de quel youtubeur tu ne rates aucune de ces vidéos ? C'est Aurea. Je ne rate aucune de ces vidéos. C'est elle qui m'a donné envie de me lancer sur Youtube. Et dès qu'il y a une vidéo qui est sortie, je cours aller la voir. Je reçois la notif. J'arrête tout. Tout ce que je suis en train de faire juste pour regarder cette vidéo. Et franchement, je la kiffe. Pour moi, c'est la meilleure. En plus, elle est de Valenciennes. Yeah, comme moi. Bon, moi, je n'habite plus à Valenciennes pour le moment. Mais je suis originaire de Valenciennes. Donc, je suis trop contente que ma youtubeuse préférée est de Valenciennes. Ça, ça tue. Bon, Gipsy, t'as fini de la pressée et tout, là. Plus la porte, elle grince, quoi. Ensuite, avec qui est mon youtube le plus collaboré ? Sur Youtube, avec tout le monde. Franchement, j'adore faire des collaborations. Ma toute première collaboration, c'était avec un groupe de youtubeuse. Ça ne m'avait vraiment plu, mais on n'a pas continué. Ensuite, j'ai collaboré avec Malia. Voilà, elle m'a taguée. Donc, voilà, on avait fait une collab il n'y a pas très longtemps. J'ai fait aussi une collab de groupe avec une presque parisienne. Et d'ailleurs, elle a relancé son projet. Donc, je vais y participer également. Donc, on va être tout plein de youtubeurs et youtubeuses. Ça va être super cool. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait des vidéos avec Solène. Franchement, j'adore collaborer. Donc, si vous voulez faire une collaboration avec moi, il n'y a pas de souci. Venez me voir. On va s'amuser tous ensemble. Et je crois que je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, pardon. Ensuite, quelle est la vidéo qui a été la plus dure à filmer ? Je crois que la plus dure à filmer, c'est quand j'ai parlé de mes complexes. C'est une vieille vidéo aussi. J'avais eu trop du mal à la faire parce que je parlais pourquoi j'ai eu mes complexes, à cause de qui, à cause de quoi, etc. Et c'était une période assez compliquée dans ma vie. Et aussi, mon gros, ma life parce que voilà, j'ai expliqué cette période aussi que je me faisais... Voilà, j'ai été victime d'harcèment scolaire. C'était assez compliqué. Et si je dois refaire une vidéo dessus, ça ne viendra pas de moi parce que c'est vraiment... Je pense que ça a gâché un peu quand même ma vie. Donc, ça se ressent encore aujourd'hui. Mais voilà, c'était vraiment compliqué à filmer. Et c'est vraiment ces deux-là qui étaient un peu durs. Ensuite, si toutes tes vidéos devraient se supprimer, mais sauf une. Laquelle voudrais-tu sauver ? Eh mais c'est dur, hein ! C'est ça qu'on ne prépare pas les tags, hein ! On réfléchit, on réfléchit. Le montage va être compliqué. Il va y avoir beaucoup moins blancs. C'est super ! Merci ! Désolée, je vais m'arrêter de rester à mon futur mot. Je suis désolée ! Franchement, celle que je voudrais garder, c'est ma préférée parce que je suis morte de rire dessus. On s'est trop bien amusées. C'est, je pense, le Whisper Challenge avec tout le monde. Franchement, je me suis... C'était trop drôle ! C'était trop drôle ! Donc, je garderai celle-là, je pense, parce que... Déjà, c'était la toute première vidéo où Thomas apparaît sur ma chaîne. Donc, j'étais surexcitée, je suis. J'étais surexcitée et j'étais en même temps. C'était bizarre. C'était l'une des premières fois que je filmais avec quelqu'un, je crois. Donc, j'étais un peu... Voilà, un petit peu... Voilà, mais ouais, je pense que j'aimerais celle-ci. Alors, dernière question. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube ? Je crois que c'est les rencontres. Voilà, on s'est fait... Je me suis fait plein d'amis et j'espère m'en refaire encore aujourd'hui. Même, j'ai pu rencontrer Solène. Ouais, on habite à une heure, en fait, de l'une et de l'autre. Et franchement, je crois que c'est elle que je vais garder. C'est vraiment... Voilà, la rencontre, quoi. Vous voyez des gens, voilà, en virtuel et que vous les voyez en réel. Aussi avec Mamcha, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de toi dans les collabs. J'avais fait une vidéo aussi avec elle. C'était super cool. Mais vraiment, voilà, de passer du virtuel au réel. C'est ça qui me plaît sur YouTube. Et c'est ce qui... Enfin, c'est quelque chose qui ne pourra pas se passer dans la vraie vie de tous les jours. De rencontrer comme ça des gens qui ont les mêmes passions. Et vous êtes sûrs que, voilà, vous avez les mêmes passions puisque vous les trouvez sur YouTube. Et franchement, c'est ça que je trouve le meilleur de mon aventure sur YouTube. Dernière question. Quelle est la meilleure question que tu puisses donner à un YouTuber ? Surtout aux débutants, je dirais. Faites YouTube par passion. Faites YouTube non pas pour l'argent, pour la célébrité, pour les abonnés. Mais par passion, je ne le dirai jamais assez. Je connais tellement de gens qui font ça pour le fric, pour la notoriété. Je trouve que c'est nul. Moi, j'ai 50 vues, 100 vues sur une vidéo. Ou 90 000 vues comme ma vidéo sur les règles. Je suis contente de la même façon. Voilà, même si j'aurai une seule personne active sur ma chaîne et elle serait la seule abonnée, je continuerai à faire des vidéos. Parce que, voilà, j'adore filmer. J'adore surtout monter. Parce que, voilà, on ne sait pas à quoi ressemble la vidéo quand on filme. Actuellement, je suis en train de filmer. Et après, je ferai le montage. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. C'est vraiment ça, cet aspect créatif que je trouve intéressant sur YouTube. Mais vraiment, pour la célébrité surtout, ne faites pas YouTube. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut être authentique. Il faut être vrai devant les gens. La caméra devant laquelle vous parlez, ce sont des gens qui sont derrière. Donc, franchement, faites ça pour vous, pour vous faire plaisir et pour aider les gens qui sont derrière cette petite caméra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tag. Et maintenant, je vais taguer 3 personnes. Dans le premier temps, je vais taguer Crazy Su. Sou, Su. Je ne sais pas. On dit Suzanne. Ouais. Donc, ça doit être Su. Bon, bref. Tu me diras si c'est Sou ou Su. Je vais te taguer. Franchement, c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Elle a un grain de folie. Mais... Gipsy ! Je n'ai pas pété, c'est la porte. Elle a un grain de folie vraiment phénoménal. Je l'adore. Je pense qu'elle va aller super loin sur YouTube. Voilà une personne authentique. Franchement, là, vous ne pouvez pas faire plus naturel. Franchement, elle se lâche dans ses vidéos. Donc, voilà. Je te propose de faire ce tag. Je pense que ce serait très, très marrant de voir ça sur ta chaîne. Ensuite, je vais taguer ma copine Laetitia Chérie. Donc, Laetitia. Même elle, c'est pareil. Elle a un grain de folie. Mais monstre, monstre, monstre. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle est trop, trop marrante. Vous ne pouvez pas vous ennuyer quand vous regardez ses vidéos. Si tu fais cette vidéo, j'ai hâte de la voir en tout cas sur ta chaîne. Et en dernier, je vais taguer Pauline de la chaîne Elle Witspy. Ça fait longtemps que je n'étais pas taguée sur quelque chose. Je crois. Ça fait quand même un moment. Donc, voilà. Ce serait l'occasion de faire ce tag. Pour toutes les personnes que je n'ai pas taguées, vous pouvez le faire. J'invite... J'invite... Si vous avez envie de reposer sur ce tag, je vous invite à le faire. Il n'y a aucun problème. Oh ! Mais Gipsy a fait plein de bêtises. Non, mais arrête ! Donc, voilà. J'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup dimanche pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Et surtout, faites attention à vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501